Bonjour Boké. Salut à tous. Aujourd'hui nous sommes là pour critiquer un jeu vidéal, comme diseraient les... les... les gamers. Ah bien sûr. Les vrais gamers. Nous allons même parler d'un meuporg. MMO ORPG. Comment ça s'écrit déjà ? On dit quand même une chose importante sur ce jeu, c'est qu'on a essayé que l'alpha. Mais nous on a eu accès exactement au Strait Test, donc le test des serveurs. Voilà. Donc c'est pour ça nous on a eu pas mal de déconnexion pendant notre partie et tout, mais ça faut pas en prendre compte sur le gameplay final, vu qu'il n'y aura pas ces problèmes là. Le point sérieux est fait, maintenant vous ne pourrez pas parler de le nom du jeu quand même. Temtem. Pour ou contre ce nom ? Alors évidemment nous allons critiquer sur le jeu Temtem, qui est en quelque sorte un Pokémon-like. Jouable en multijoueur, donc c'est quand même un détail assez important. Donc on peut voir les joueurs avec leurs propres Pokémon à l'arrière. J'aime beaucoup parce qu'il y avait des jeux Pokémon où, par exemple, tu pouvais avoir ton Pokémon à l'arrière. Bah Pokémon Jaune à l'époque, je crois, le premier où tu avais Pikachu qui te suivait. Pikachu bien sûr. Mais ce qui est vraiment cool dans Temtem, c'est le Pokémon qui est le premier dans ton équipe qui te suit. Donc c'est pas spécialement ton starter en fait. Tu peux mettre le Pokémon que tu veux, t'en emballeras un parce que forcément il y a pas mal de gens multijoueurs, donc faut pas non plus qu'on voit des Pokémon de partout se suivre à la chaîne. Mais c'est quand même quelque chose d'assez agréable de pouvoir avoir son premier Pokémon qui te suit. Après quand même, je suis assez intéressé pour l'histoire parce que, bon, évidemment, l'histoire ça résume en quelque sorte un Pokémon. C'est-à-dire, tu es réveillé dans une nouvelle maison avec ta maman. Ensuite, tu fais la rencontre de ton premier Nemesis. Ensuite, tu as le professeur. Qui s'appelle Max dans le jeu le Nemesis. Et que, en plus, spoiler, le premier combat, il nous défonce la gueule. Spoiler, à la fin, il meurt, quoi. Premier combat, il nous défonce. C'est pas quelque chose dont on a l'habitude d'un Pokémon. Du coup, ce qui est bien avec ce Pokémon-là aussi, c'est qu'on commence avec des starters un peu différents qu'il y a sur les jeux Pokémon parce que, de base, c'est eau, feu et herbe, qui est logique pour dire que le haut bat le feu, le feu bat l'herbe et l'herbe bat l'eau. Mais ceux-là, ils ont décidé de faire quelque chose de plus original pour commencer les starters et que je trouve que, franchement, ils sont quand même assez mignons, quand même, les starters. C'est Cristal, Melee et Mental. Donc, en vrai, c'est sympa et je pense qu'il doit y avoir un ordre spécifique pour savoir qui bat l'autre, etc. Alors ça, je sais absolument pas lequel bat lequel, mais si tu veux, je peux citer les types de Temtem. Alors, il y a neutre, feu, nature. Je fais des traductions depuis l'anglais. Eau, électrique, mental, terre, vent, cristal, digital. Du coup, notre Nemesis a un Pokémon digital. C'est un peu un petit robot, là, on dirait un robot de Boy, là, à l'époque, au dessin de l'année, tu te rappelles ? En plus, en plus, je voulais l'avoir, ce Pokémon. Moi, je voulais l'avoir, le Pokémon. Il n'a pas beaucoup de faiblesse de ce que j'avais lu à l'époque. Il reste, du coup, mêlé et toxique. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est genre un peu reprendre le même principe certains jeux Pokémon, où, par exemple, on peut faire du 2v2. Je crois que, sur les proniers, on peut faire du 1v1 au début, mais quand tu auras capturé ton pronier Temtem, ou quand tu auras assez de Temtem et que tu vas rencontrer d'autres traceurs, tu pourras avoir une séquence de 2v2. Et même, à un moment, je me rappelle d'un combat, moi, j'ai eu des petits problèmes pendant que je jouais, donc j'ai regardé beaucoup Hugo jouer. Mais pendant un de tes combats, je ne sais pas si tu te rappelles, mais toi, tu avais deux Temtem, et du coup, tu étais tombé face à un Temtem sauvage, et tes deux Temtem l'ont attaqué. Du coup, c'était du 2v1. On peut même faire du 2v1, c'est ça qui est assez intéressant. Donc voilà, le jeu peut faire littéralement bolossage simulator. Mais ça peut être pas mal, parce qu'on va peut-être rencontrer des Temtem dans la nature qui sont extrêmement puissants et qui ne pourront être que vaincus à deux Temtem contre un, tu vois. Et même que, tu vois, j'imagine un peu à l'avance, quand même, avec les Temtem légendaires. Enfin, peut-être que c'est une théorie, mais imagine si, par exemple, tu as un Temtem légendaire qui est ici, et que tu te dis que ce serait bien que, par exemple, les deux meilleurs Pokémon qui peuvent battre justement ce type-là, ils pourront être devant et pouvoir attaquer le Temtem légendaire, quoi. Mais c'est pas une rumeur, il y aura vraiment des Temtem légendaires, comme les Shiny, quoi. Et du coup, ça ne change évidemment que la couleur du Pokémon, je ne pense pas que ça le rende plus puissant, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est disponible. La différence n'est pas énorme énorme, mais il faut le souligner qu'ils l'ont fait quand même, donc c'est cool. Les Shiny, ça s'appelle des Luma. Ah oui, évidemment, évidemment, l'essentiel qu'il faut reprendre. Ensuite, la personnalisation... Exactement. La personnalisation du personnage est quand même intéressante. Bon, j'ai un peu galéré à faire mon propre perso et tout, mais c'était aussi pendant les 7 of tests, donc c'est normal qu'on a galéré dix mille fois à refaire le même perso et le valider sur le jeu, quoi. Oui, bah oui, je l'ai suivi sur Twitter, il disait qu'ils redémarraient les serveurs, mais que ça supprimait les sauvegardes et tout, mais bon, ça, ça n'arrivera pas dans le jeu final. Après, ce que j'ai fait comme visite, j'allais un peu plus loin sur le jeu, parce que quand tu as vu le jeu, je me suis un peu arrêté à un moment. Quand ça a été ouvert le serveur le dimanche, j'ai pu continuer un peu le jeu. Il y a quand même, je crois qu'il pourra peut-être avoir des chances, des sortes de stations pour soigner ces Pokémon en pleine route, si tu veux. Ça me semble logique, parce que forcément, tes Temtem qui perdent de la vie, il faut bien les soigner quelque part. Puis c'est pareil, je crois qu'il y a des systèmes d'endurance sur les sorts. Tu sais, tu avais une espèce de barre d'endurance que quand tu faisais un sort, ça a diminué. Et du coup, ça, je pense que ça se régène dans les centres aussi. D'ailleurs, on va expliquer un peu plus à quoi ça sert justement les sorts, etc. C'est que dans un Pokémon, normalement, c'est durée limitée d'utilisation d'attaques. Par exemple, Fat of Poudre, ça va utiliser que 5 ou 10, mais là, c'est que de la source de magie. C'est ça. En gros, c'est de l'endurance, tout simplement. Donc au bout d'un moment, forcément, si ton Temtem utilise des attaques qui consomment pas mal d'énergie, genre des trucs où il faut vraiment faire apparaître des vagues de partout, forcément, il sera plus fatigué que mettre un vieux coup de pied dans l'adversaire. Donc, c'est normal que ça descende plus vite, c'est normal qu'il se fatigue plus vite, voilà, c'est normal. Et même que j'ai fait un test pour voir qu'est-ce que ça passait quand tu faisais trop ce qu'il proposait, c'est-à-dire que vu que tu veux utiliser une attaque où il faut 7 d'énergie et qu'il te reste 5, le Temtem va prendre soi-même des dégâts pour lui forcer à faire l'attaque quand même. Ah, je ne savais pas ça. Ok, donc ça peut être intéressant de te dire, je suis contre un dresseur, j'ai encore deux Temtem, lui, il n'en a plus qu'un, je sais que mon Temtem va crever, mais je vais le battre. Il y a peut-être moyen aussi de faire des égalités dans des combats, je ne sais pas si c'est possible. Oui, bien sûr, c'est possible en vrai. Mais si les deux Temtem meurent en même temps, qu'est-ce qu'il se passe, tu vois ? Je pense qu'ils ont prévu un truc. Oui, je ne sais pas, parce que Pokémon, je ne sais pas comment ça se passe souvent, les égalités. Oui, mais ça, c'est parce qu'en général, dans Pokémon, tu as pris du poison ou un truc comme ça. Il n'y a pas vraiment ton attaque qui te tue, enfin si, il y a des Pokémon qui ont des attaques de protection, mais du coup, je ne sais pas. J'étais en train de regarder un petit peu la liste des Temtem. Il y en a combien en total d'ailleurs ? C'est ça que j'étais en train de regarder. Là, tu vois sur le site, ils m'en mettent 161. Mais sur le site, par exemple, je passe du 140, 141 et 161. Du coup, il y en a 20 qui ne sont pas mis dans la liste. Oui, ça doit être peut-être que quand le jeu sortira, ils vont agrandir plus la liste pour dire qu'on a oublié ceux-là. Mais le jeu est sorti hier en Early Access. Oui, j'avais vu. Il coûte 31€ en total. Ce qui n'est pas trop un prix si cher que ça, en vrai. Non, c'est sûr que je me serais peut-être plus laissé tenter à 20€. Mais en même temps, je pense que dans les promotions, on l'aura pour moins cher. Puis, entre guillemets, c'est un jeu, je pense qu'ils vont rajouter du contenu au fur et à mesure et tout, de ce que j'avais vu. Entre guillemets, pas être infini, mais c'est un MMO. Donc au final, quand même quand tu as terminé le jeu, tu peux toujours faire des trucs avec tes potes, essayer de choper tous les... D'ailleurs, c'est un truc qui est quand même intéressant parce que, si tu veux, quand tu termines la ligue des Pokémon, souvent tu es amené à faire une autre histoire par-dessus, souvent. En vrai, vu que c'est un Moporg, c'est quand même intéressant qu'ils fassent des mises à jour et qu'ils continuent à faire vivre le jeu pour proposer plusieurs histoires et avancer une aventure, autre chose. J'ai vu sur Twitter des gens qui disaient, c'est un Pokémon-like, Nintendo va faire supprimer le jeu, tout ça, tout ça. On connaît Nintendo, quand il y a une copie de Pokémon, un truc qui est créé, en général, il le clôture. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que Temtem met un peu partout, entre guillemets, qu'ils se sont aspirés de Pokémon. Donc, bon, c'est pas... Ils l'avouent eux-mêmes, donc c'est pas forcément... S'ils l'avouaient pas, ça serait un peu du foutage de gueule parce que... De toute façon, il vaut mieux avouer que rien dire. Mais, en même temps, les autres Pokémon, en général, c'était vraiment genre... Les gens auraient utilisé les mêmes Pokémon ou des trucs comme ça. Il y avait toujours un peu ce nom Pokémon-là. Ils ont vraiment essayé de faire un truc de A à Z qui, quand même, propose d'autres gameplays. Donc, c'est vraiment pas mal. Par exemple, c'est pas des Pokéballs, c'est des cartes, on va dire... Oui. Des cartes cybernétiques, je sais pas comment on dit, mais... Des cartes, mais... En gros, ça fait un peu Yu-Gi-Oh, j'invoque le dragon aux yeux bleus, hein. Voilà, ils sont inspirés, mais ils ont essayé quand même d'avorter d'autres choses. C'est pas des Pokéballs, c'est des cartes... Des cartes assez stylées. Et je sais pas ce que t'en penses, mais j'ai trouvé quand même les animations, des combats, des attaques, des trucs, quand même vachement bien faites. Oui, c'est vrai que j'aime beaucoup. Et même que, par exemple, un Temtem, il a fait une attaque pour justement que mes Pokémon s'endortent. Et je les voyais fermer les yeux. Genre comme s'ils dormaient, quoi. Et ça rendait un peu plus... Réaliste, quoi. Réaliste, quoi. Je me rappelle, souvent, les Pokémon, c'est... Tu t'endors, t'as les yeux ouverts, quoi. Non, mais depuis même, c'est pareil. Je sais pas si t'as vu... Enfin, oui, tu l'as vu, parce que t'as capturé des Temtem. Mais l'animation de capture des Temtem est assez stylée aussi, je trouve. C'est vrai que ça... Ça ressemble un peu à Pokémon, mais... Il y a encore ce système de trois coups pour valider la capture. Bien sûr. J'ai jamais échoué quand ça... Ca voulait dire que ça... Ca voulait dire que ça a pas marché, la capture, tu vois. Après ça, le jeu est quand même beau. La musique est intéressante. Et le gameplay, il est sympa. C'est comme un Pokémon, mais qui propose d'autres idées géniales pour éviter de dire... On n'est pas un Pokémon-like. On s'est inspiré. Mais il y a quand même des choses qui sont un peu plus différentes que sur Pokémon. J'ai vu qu'il y aura aussi un mode compétition. Je sais pas si t'avais vu ça un peu. Ah non. C'est vraiment fait pour pouvoir gérer son équipe de Temtem et tout. Par exemple, tu dis... De souvenirs, je crois que j'avais vu. Par exemple, tu dis... Ouais, je veux pas qu'il ait... Je veux pas qu'il ait Draque au feu. Moi, je veux utiliser les noms de Pokémon parce que je connais pas les noms des Temtem. Non, je veux pas qu'il utilise Draque au feu pendant ce combat. Et tu vois, t'as le droit de supprimer un Temtem à ton adversaire. Lui, il a le droit de supprimer un, tu vois, un petit peu comme... Ouais, c'est... Je vais utiliser un jeu, soit 2000. League of Legends. Ou par exemple, ils ont fait ce système-là. C'est ça. Mais par exemple, tu vois, il y aura peut-être des Temtem qui seront... Tu verras la liste des... Normalement, je crois, des Temtem de ton adversaire avant le combat. Donc ça te permet aussi de te dire... Ah ouais, mais il a ce Pokémon-là. Et moi, j'ai pas un type qui peut le défoncer. Du coup, tiens, je vais le virer lui. Il aura, je pense, des Temtem en réserve et tout. Enfin, ça, c'est à voir. Je me suis pas vraiment intéressé au mode compétitif parce que c'est pas mon délire à moi. Mais il propose et ça, c'est vraiment sympathique, quoi. Mais j'avais aussi un petit point à faire. Niveau de la caméra, vous attendez pas, dans le jeu, avoir une caméra comme le dernier Pokémon. Vous allez pas suivre le personnage genre vraiment vu de derrière, en fait. Vous allez suivre un petit peu comme les Pokémon sur DS à l'ancienne, un peu... Ouais, voilà. Plus du dessus, un peu 2D, un peu vu drone. Je sais pas comment dire. Moi, personnellement, je trouve ça un peu dommage. Ils auraient pu mettre la possibilité de faire les deux parce qu'ils ont vraiment des beaux décors, tu vois. Et moi, je me voyais bien visiter le premier village. Ça, mais en vue troisième personne, vraiment, en vue de derrière le personnage, pouvoir profiter mieux des décors. Ça, je trouve ça un petit peu dommage qu'ils le proposent pas. Pour l'instant, le jeu, du coup, je suis sur la page de Steam. Il est très positif, pour l'instant, sur 1750 évaluations. Ah oui, quand même. Donc, c'est plutôt pas mal. Ouais, pour un bon début, même s'il y avait certes des problèmes de saveurs, ça va quand même. Je crois que c'est que les gens qui l'ont acheté et qui ont le droit de poster des commentaires. Donc là, je pense que, comme on a dit, je pense que les serveurs sont réparés. Il y a aussi un truc dans le jeu. On peut aussi avoir une maison. Je crois que dans Pokémon, tu peux avoir une maison ou pas dans Pokémon ? Une base, oui, peut-être. Sur Pokémon Saphir et Rubik, c'est que tu peux avoir une sorte de base secrète où tu demandais à un Pokémon à utiliser une attaque, pour justement, par exemple, sur un arbre, avoir tout simplement un espace. Tu avais une petite cabane cachée ou un truc dans l'arbre. Voilà. Mais là, je crois que dans Tempep, tu peux vraiment acheter une maison. Et là, je vois des vidéos, je vois des images sur le Steam. Peut-être que tu pourras les intégrer. Ou tu peux, en gros, customiser l'intérieur de ta maison. Vraiment de A à Z, mettre des tables, des canapés, des chaises. Bref, ce que tu veux. Et je trouve ça assez intéressant, sachant que c'est un MMO. Et en général, les MMO proposent ça. Mais tu vois, par exemple, toi, tu pourras dire, ouais, viens dans ma maison et tout. C'est des petits détails, mais des trucs quand même assez intéressants. Du coup, ça veut dire qu'on peut faire comme Colpango. Je peux t'inviter dans mon Iclou, quoi. Bah, c'est un peu ça. Je pense que ça sera ça. C'est peut-être pas l'exemple que je voulais, mais oui, c'est Adoir Zoblas. J'ai noté aussi un truc dans la customisation des personnages. Au début, on est assez limité. On n'a qu'une dizaine de pulls différents, une dizaine de pantalons, des coiffures, des visages, tout ça. Mais je pense que dans le jeu, il y en aura un peu plus. Ou même en progression dans l'aventure. En fait, ce que j'ai vu, c'est que moi, quand je suis arrivé dans le jeu, j'ai fait Star, Inventaire. Et en gros, je pouvais changer mes vêtements directement dans l'inventaire. Alors, je n'en avais pas d'autres. Mais en gros, on pourra, je pense, changer son pull, son pantalon, sans problème. Par contre, j'ai vu qu'apparemment, en tout cas, moi, je n'ai pas trouvé. On ne peut pas changer le visage de son personnage. Donc, le visage de son personnage est assez important à choisir. Mais peut-être que les coupes de cheveux, il y aura peut-être un coiffeur dans le jeu. Je ne sais pas. Il y a peut-être des magasins, donc il y a peut-être un coiffeur. On pourra changer notre apparence. Ou peut-être aussi un vendeur de vêtements, je pense, en plus logique. Sur les images sur la page Steam, il y a beaucoup de vêtements que nous, on n'a pas vus. Soit c'est qu'ils ne l'ont pas intégré dans le jeu, soit c'est des trucs qu'on peut acheter. Et donc, avoir vraiment... Au départ, tu commences avec un personnage qui est classique. Puis après, tu lui donnes vraiment une personnalité avec le temps, en achetant des vêtements, en faisant des trucs comme ça. Et ça, je pense que c'est assez intéressant pour un MMO d'avoir pas mal de customisation pour ne pas ressembler à n'importe quel personnage. Il y a aussi une aventure coopérative. Donc, tu peux faire un peu l'aventure avec tes potes et tout, en collaboration. Donc, ça a l'air de ne pas être les mêmes trucs que la campagne scénarisée. Mais apparemment, tu dois explorer les routes, affronter des maîtres de donjons, enfin des trucs comme ça avec tes amis en duo. Donc, je pense que ça peut rapporter vraiment une dimension assez intéressante. Parce que si, par exemple, moi, je prends des Pokémon haut, Hugo, des Pokémon feu, on peut avoir une espèce de complémentarité. Enfin, un con... bref. Complémentaire. Voilà, c'est ça, on est complémentaire, quoi, en gros. Moi, je vais peut-être attendre que le jeu sort officiellement. Mais si, à un moment, je me dis, bon, bah, il y a un Pokémon... Ah, oups. Un Temtem va être intéressant... Oupsi. Si il y a un Temtem qui va être intéressant, il y a à peu près le mode coopération. Bah, je pense que je dirais, ah, ok, tiens, tu me l'achètes, STP. C'est mon ami. Toi, qu'est-ce que tu repenses du jeu, du coup ? Franchement, pour le peu que j'en ai joué, après, je t'ai beaucoup regardé. J'avais beaucoup regardé des vidéos sur YouTube aussi avant le Streptest. Je pense que c'est vraiment un jeu sympathique pour les fans de Pokémon, qu'on a marre de toujours, entre guillemets, faire la même chose. Pour vraiment les fans qui aiment ce système de RPG, capture de créatures, tout ça, les faire évoluer, améliorer son équipe pour l'optimiser, tout ça, je pense que c'est vraiment un jeu qui peut plaire. Genre, il y a vraiment un peu d'autres types de Temtem et ça, c'est vraiment cool. Après, si vous n'êtes pas pressé, attendez la sortie du jeu final pour le prendre. Là, par exemple, je ne sais pas si le mode coopératif est directement disponible. On peut jouer en ligne, mais je ne sais pas si on peut jouer avec ses potes directement. Donc, peut-être attendez la sortie du jeu pour vraiment l'acheter. Il n'y a pas de sortie vraiment officielle, officielle. Le jeu est déjà sorti hier, donc le 21 janvier, en fonction de la date de sortie de ta vidéo, Hugo. Du coup, le jeu est sorti le 21 janvier. Et tu vois, du coup, je ne sais pas ce qui est disponible et tout, mais le jeu est jouable comme ça, en tout cas. Est-ce qu'on peut vous conseiller ? Oui, si vous êtes fan de Pokémon et que vous aimez bien le délire. Mais poussez encore plus loin, quoi. Donc voilà, j'espère que votre avis vous aura plu. Alors certes, ce n'est pas pour vous forcer, bien sûr. C'est juste que vous laissez le choix de le prendre ou pas. Si vous êtes content qu'on soit positif avec ce jeu, tant mieux, hein. Parce que je pense qu'il y a peut-être des gens qui ne vont pas trop aimer. Je suis quand même très content de ce jeu pour son originellité. Et c'est quelques idées qu'il propose. Les demdem sont mignons. Avant tout. Je veux le robot. Il est trop kiki. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à commenter si vous avez aussi essayé sur le savoir test ou même à essayer le jeu dès maintenant, là. Pour savoir nous dire un peu plus s'il y aura des futures mises à jour, etc. Les gens qui ont acheté le jeu, n'hésitez pas à nous mettre des commentaires si on a dit des conneries ou même votre retour sur le jeu. Vous pouvez très bien ne pas avoir apprécié le jeu ou l'avoir apprécié. Mais du coup, dites-le nous dans les commentaires. De façon calme et bien détaillée. C'est de la merde ! C'est de la merde, point. Merci à Wokey d'avoir participé à ce avis personnel. C'est la première fois que je fais un avis personnel en duo. Pas de soucis, mon petit Hugo. Un plaisir. On fait quand l'avis personnel ? J'allais dire. Merci d'avoir regardé. On vous dit bonne journée, bonne soirée. C'était SugoGeek. Allez. Motsけど. Motscepti. Mots but JAL Mb M M M M M 되게 M M et M